Alors, nous avons un thème qui est le serpent dans le désert. Donc, la première chose pour savoir pourquoi on parle, c'est de lire notre Bible. Livre des Nombres. Livre des Nombres, chapitre 21, versets 4 à 9. On peut même lire un peu plus pour avoir le contexte. Alors, vous savez qu'il y a beaucoup d'endroits dans la Bible où on parle de la traversée du désert des fils d'Israël. Je peux t'asseoir. On en parle dans l'Exode, on en parle dans les Nombres, on en reparle dans le Deutéronome, on en parle aussi dans le Lévitique, enfin on en parle partout. Cette traversée du désert par les fils d'Israël étant, on pourrait dire, la mémoire de ce peuple comme un événement fondateur d'une libération. On est en Égypte, on est enchaîné, on est esclave. Et Dieu nous fait passer par le désert pour nous emmener à la terre promise, pour nous libérer entièrement et nous faire adorer le Dieu un et surtout, surtout recevoir la Torah. Recevoir la Torah, c'est recevoir Dieu qui vient se révéler à ce peuple. Donc, c'est quand même pas rien. Cette histoire de traversée du désert, on en a à peu près à toutes les pages depuis le livre de l'Exode. L'épisode qui nous occupe aujourd'hui est donc l'épisode qu'on appelle communément en français le serpent des reins. Il se trouve que dans l'accompagnement du peuple d'Israël, en plus de Moïse, il y avait deux figures fondamentales qui sont Myriam, la soeur de Moïse, et Aaron, le frère de Moïse. D'accord ? Myriam meurt dans le livre des nombres, si ma mémoire est bonne, au chapitre 12. Il faudrait que je le vérifie. Et Aaron meurt au chapitre 20 du livre des nombres. Moïse se retrouve tout seul pour continuer de conduire le peuple pendant les dernières années du désert. Ça va ? Donc ça, on a un peu le contexte. Il se trouve que un roi, qui est un roi arad, qui habite le Negev et qui est cananéen, apprend qu'Israël vient par la route d'Atari. Il attaque Israël et fit des prisonniers. Et Israël fit ce vœu au Seigneur, « Si tu livres ce peuple en mon pouvoir, je vous règle ces villes à l'anathème. » Donc le peuple, il croit en Dieu, puisqu'il lui demande de livrer les ennemis en son pouvoir. Le Seigneur écoute la voix d'Israël et livre les cananéens en son pouvoir. Ils les vouèrent à l'anathème, eux et leur ville, et on donna à ce lieu le nom de Prochma. Notre épisode commence ici. Ils partirent de hors la montagne par la route de la mer de Souf. La mer de Souf, alors Yam Souf, en hébreu c'est la mer des Jons. On en entend parler depuis le début de la traversée. Donc il passe par la route de la mer des Jons pour continuer le pays des Dômes. « En chemin, le peuple perdit patience. » On lit ça toujours un peu vite, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Pour qu'ils viennent de gagner une bataille, ils sont libres, ils n'ont plus d'ennemis. Qu'est-ce qui se passe pour que tout d'un coup le peuple perd patience ? Donc c'est la première question qu'on peut se poser. Le plus important pour nous quand on lit les textes, que ce soit l'Ancien ou le Nouveau Testament, je l'ai dit, je l'ai redit, je l'ai redit, c'est de poser des questions. De poser des questions au texte. Et de s'étonner. Il n'y a pas de raison apparente. En tout cas le texte ne les donne pas. Pourquoi ils perdent patience ? Donc ils perdent patience. Ils parlent là contre Dieu et contre Moïse. Et ben voilà. Donc on perd patience et on tombe dans les murmures, les médisances, enfin toutes ces choses-là. Et voilà ce qu'ils disent, le peuple. « Pourquoi nous avez-vous fait monter d'Égypte pour mourir dans ce désert ? Car il n'y a ni pain ni eau, nous sommes excédés de cette nourriture de famine. » Donc on se plaint d'être sur la route du désert pour pouvoir entrer dans le pays de la liberté. Parce qu'on a une nourriture de famine, et rappelez-vous, la nourriture de famine c'était la manne que Dieu avait donnée pour que le peuple ait de quoi se nourrir. Parce qu'ils se plaignent, parce qu'ils sont mécontents, parce qu'ils murmurent, le texte nous dit au verset 6, « Dieu envoya alors contre le peuple des serpents brûlants. » « Dont la morsure fit périr beaucoup de monde en Israël. » Le peuple vint dire à Moïse, « Nous avons péché en parlant contre le Seigneur et contre toi. » Donc, interprétation de l'écrivain du livre du Nombre, s'il y a eu des serpents à ce moment-là, c'est parce que Dieu, excusez-moi le terme, je mets des guillemets, punit son peuple d'avoir péché contre eux, d'avoir murmuré contre Moïse et contre Dieu, parce qu'ils avaient perdu patience, parce qu'ils en avaient assez de cette nourriture de famine. Donc, quelque chose qui n'a peut-être aucun rapport, l'écrivain, lui, fait un rapport. Il dit, ben, voilà, on s'est mal comporté, ben on a la monnaie de notre pièce. Vous savez très bien que Dieu ne punit pas. En tout cas, Dieu ne punit pas pour envoyer la mort, ça n'existe pas. Donc déjà, c'est une deuxième question qu'on peut se poser. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi ? Il y a des serpents brûlants juste à ce moment-là, qui fait que beaucoup de monde en Israël meurt. Mais le peuple interprète ces serpents, ces morsures, et comprennent à l'interprétation de ces morsures, ils comprennent que, ah, nous avons murmuré, nous avons été impatients, nous avons râlé contre cette nourriture de famine, et donc, ils viennent voir Moïse, nous avons péché, nous avons péché. Donc il y a une contrition, il y a un acte de repentance. Nous avons péché en parlant contre l'Éternel et contre toi. Intercède auprès du Seigneur, pour qu'il éloigne de nous ces serpents. Et le Seigneur lui répondit, alors écoutez bien, écoutez bien aussi les traductions, parce qu'on va regarder l'hébreu et le grec, vous allez voir. Donc, façonne-toi un brûlant, c'est une traduction littérale de l'hébreu, donc il ne dit pas façonne-toi un serpent, il ne dit pas façonne-toi un serpent des reins, il dit façonne-toi un brûlant, et en hébreu c'est séraphime, figurez-vous, séraphime. Saraf, en hébreu c'est brûlé. Alors on sait bien que les séraphins sont des brûlants, on le sait, hein, comme on les représente dans les icônes, ils sont tout rouges de feu, parce qu'ils ont le feu divin en eux. Donc façonne-toi un brûlant, que tu placeras sur un étendard. Alors ici, étendard, en hébreu ça se dit nes, nes, nes c'est l'étendard, mais nes c'est le même mot pour dire miracle. Miracle. Tout ça c'est important, parce qu'on va tout retrouver dans le contexte de ce qu'on va essayer de comprendre. Place-le sur un étendard, quiconque aura été mordu et le regardera, restera en vie. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? On nous mord le talon avec des serpents brûlants, on regarde un brûlant, on ne sait pas trop ce que c'est, sur un étendard et on reste en vie. Mais qu'est-ce que c'est cette histoire ? Est-ce que ce n'est pas une histoire à dormir debout ? Et si un homme était mordu par quelques serpents, ah ça y est, voilà le serpent qui revient, il regardait le serpent des reins et restait en vie. Et là effectivement en hébreu, en hébreu nous avons, et il regardait, elle, un arrache, donc littéralement vers le serpent, à nez rochette, de bronze ou d'airain, c'est-à-dire dans un métal dur, veut rier et il vivait. Voilà le texte à peu près tel qu'il nous est donné dans la première version qui est l'hébreu. Alors, je voudrais qu'on regarde le texte dans la version grecque. Parce que nous, en tant qu'orthodoxes, c'est la version de la Bible grecque que nous avons reçue. Dans la Bible grecque, nous n'avons pas la traduction littérale de Séraphine comme brûlant, nous avons à peu près le même texte, donc il râle de la même manière. Le peuple envoyait, Dieu envoyait vers le peuple les serpents qui font mourir, il mordait le peuple et les fils d'Israël, il en mourut en masse. Il vient voir Moïse, nous avons commis une faute car nous avons mal parlé contre le Seigneur et contre toi, fais une prière et qu'il enlève de nous, et écoutez bien, le serpent. Donc, les serpents du désert qui sont multiples sont devenus, dans la Bible grecque, le serpent. Donc, et Moïse fait la prière et Dieu dit à Moïse, fais-toi un serpent, pose-le sur une enseigne, sur une hampe, sur une perche, et il se fera que si un serpent mord un homme et que tout homme mordu qui le voit, vivra. et Moïse fit un serpent de bronze, il le plaça sur une enseigne, il arriva que le serpent mordit un homme, donc c'est plus les, et c'est plus des hommes et des foules, qu'il regardera vers le serpent de bronze et il vivait. Qu'il regarde vers le serpent de bronze et il vivait. Voilà les deux textes que nous avons à notre disposition dans les textes bibliques. Alors, pourquoi, pourquoi ça nous intéresse particulièrement nous chrétiens ? Est-ce que dans la tradition chrétienne il y a des interprétations de ce texte ? Et est-ce que dans la tradition même biblique il y a déjà des interprétations de ce texte ? Alors vous savez, je suis passionnée pour ceux qui me connaissent déjà depuis quelques temps par l'interprétation des textes. Parce que si on regarde bien un texte, en fait, franchement, on ne comprend pas. Il y a plein de choses qu'on ne comprend pas. On croit qu'on comprend et en fait, on ne comprend pas vraiment. Donc la première chose qu'on va aller voir pour essayer de comprendre ce texte, c'est un autre texte de la Bible, de la Bible. Donc la Bible elle-même explique la Bible. Ça c'est un fondement fondamental. Si vous ne comprenez pas un texte, allez chercher ailleurs ou on parle de la même chose ailleurs. Et ça va vous donner un éclairage. Dans le livre de la sagesse. Vous savez que le livre de la sagesse, c'est probablement un des derniers livres écrits avant l'ère chrétienne. Il est très proche de l'ère chrétienne. Au chapitre 16, au verset 5 et suivant, l'écrivain du livre de la sagesse reprend un peu cette thématique parce qu'il est juif et même si c'est un juif probablement hélénisé, il connaît cette histoire, c'est son histoire, il veut essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. « Quand la fureur terrible des bêtes venimeuses se déchaîna contre les tiens et qu'ils périssaient sous la morsure des serpents sinueux. » Donc là, on a un mot en plus. Mais tous les mots comptent. C'est la parole de Dieu quand même. Donc Dieu, il ne dit pas des mots au hasard. « Ta colère ne durera pas jusqu'au bout. » Donc vous voyez, c'est déjà une interprétation. « En guise d'avertissement, ils furent effrayés quelques temps tout en ayant un signe de salut qui leur rappelait le commandement de ta loi. » Donc le signe de salut rappelait le commandement de la loi du Seigneur. Vous voyez déjà le rapport entre... Là, on commence à comprendre un peu plus. On regarde quelque chose qui est un signe sur une hampe, quelque chose qu'on ne comprend pas bien et ça rappelle la loi du Seigneur. Et vous savez que la loi, surtout dans le texte grec, où c'est « nomos » est une traduction absolument de « Torah ». Ça rappelait la Torah du Seigneur. C'est-à-dire, ça rappelait la révélation de Dieu, la parole que Dieu donne à son peuple pour le constituer en tant que peuple et pour constituer la relation entre lui et le peuple. En effet, quiconque se retournait, se retournait « Teshuvah, Metanoïah, on a bien pris en compte l'aspect de repentir et de pénitence. Tout ce qui qu'on se retournait était sauvé. Alors là, écoutez bien. Non par l'objet regardé, mais par toi, le sauveur de tous. Vous voyez déjà, on a des éléments qu'on n'avait pas du tout dans le premier texte. Toujours dans la Bible. On n'a pas été cherché très loin. C'est dans nos Bibles, vous pouvez le trouver. « Et ainsi, tu as prouvé à nos ennemis que c'est toi qui délivre de tout mal. » Ah ! On a un autre élément supplémentaire très important. C'est le sauveur de tous. Et qu'est-ce qu'il fait ce sauveur de tous ? Il délivre de tout mal. Eux, périr, mordus. Alors écoutez bien ça. Et là, on bascule sur tout à fait autre chose. Et là, le livre de la sagesse met en lien plusieurs épisodes bibliques. Si on ne les a pas en tête, on ne comprend rien du tout. Il bascule tout de suite comme ça, d'un verset sur l'autre. « Eux, périr, mordus par les sauterelles et les mouches, sans qu'on trouva de remède pour préserver leur vie, car ils méritaient d'être châtiés par de telles bêtes. » Ça fait amusant à quoi ça ? Au plaid d'Égypte. Au plaid d'Égypte. Voilà. Donc eux, quand il dit « eux » étaient mordus, donc là, il ne s'agit plus des fils d'Israël, il s'agit des Égyptiens. Comme si l'écrivain du livre de la sagesse avait compris qu'il y avait une sorte de similitude entre ceux qui râlent dans le désert et qui sont les fils d'Israël et qui sont quelque part montés contre Moïse et contre Dieu parce que ils ont un pain de misère. Ils sont comme homonymes ressemblant comme deux gouttes d'eau aux Égyptiens qui étaient remontés contre Dieu et qui ne voulaient pas laisser partir Israël et donc Dieu a dû envoyer les mouches, les sauterelles et toutes les plaies. D'accord ? Mais eux, ils méritaient d'être châtiés par de telles bêtes. C'est toute la différence. Ils méritaient. Tes fils, en revanche, la dent même des serpents venimeux ne put les réduire car ta miséricorde fin à leur rencontre et les guérit. Pour qu'ils se rappellent tes paroles, ils recevaient des coups d'aiguillon mais ils étaient vite délivrés. Donc, le livre de la Sagesse est en train de nous montrer ok, qu'on soit fils Israël, c'est-à-dire dans l'Alliance ou qu'on soit égyptien, on est tous des râleurs, on est tous contre Dieu, tout ça c'est... Alors on est tous des humains, on a tous notre nature humaine et on se rebelle. Mais la grande différence c'est que ils retournaient, les fils Israël, eux ils sont retournés, métanoïa, ils ont fait repentance, ils ont fait pénitence et alors Dieu tu t'es souvené d'eux et ta miséricorde les guérit. La miséricorde guérit. Donc déjà tout cet écho-là, celui de la Sagesse, il nous fait beaucoup plus d'échos encore à nous chrétiens. On est d'accord. Alors, Philon d'Alexandrie, qui est un juif du tournant de l'ère zéro, il est né avant notre ère et il meurt autour de l'année plus 45, oui c'est ça, plus 45-50, donc contemporain du Christ, ne l'ayant pas connu, il était alexandrique. Voilà ce qu'il dit à propos de ce texte. Deuxième niveau, si vous voulez, de compréhension de ce même texte, des livres des noms. Comment donc se fait la guérison de leur mal lorsqu'aura été fabriqué un autre serpent contraire à celui d'Ève. Le principe de la maîtrise de soi, car au plaisir s'oppose la maîtrise de soi, Dieu ordonne à Moïse de construire le serpent de la maîtrise de soi. si l'intellect, alors peut-être c'est le nous ici, il faudrait, si l'intellect mordu par le plaisir, le serpent d'Ève, à la force de voir d'une vision spirituelle la beauté de la maîtrise de soi, le serpent de Moïse et par elle Dieu lui-même, il vivra, que seulement il regarde et comprend. qu'est-ce qu'était en train de nous dire Philon d'Alexandrie ? Il est en train de nous dire lui, il lit la Septante et on vient de voir dans la Septante que ce n'est pas les serpents du désert qui mordent au talon à peu près la moitié des physisraèles ou beaucoup mais il y a un serpent. Vous vous souvenez, on a remarqué qu'il n'y en avait qu'un dans la Septante et Philon, il voit tout de suite que s'il y a un serpent qui fait du mal aux physisraèles, il ressemble comme deux gouttes d'eau au premier serpent dont tout le monde se souvient très bien. Et quel est le problème du serpent d'elle ? C'est que c'est le serpent qui la séduit et elle a perdu la maîtrise d'elle-même. Elle a perdu le contrôle de son appétit, de son désir. Et au lieu d'écouter la voix de Dieu, elle écoute la voix du serpent. Donc, pour Philon, le fait que Moïse construise un serpent qui est maîtrisé en bronze, eh bien, c'est le symbole de la maîtrise de soi. Donc, en regardant ce serpent, on se souvient de Ève qui a manqué à la maîtrise d'elle-même et on essaye de se reprendre pour entrer dans la maîtrise de soi. Ça nous rappelle que nous devons faire un travail pour être dans la maîtrise de soi. Alors, on va essayer d'aller voir maintenant un texte qu'on appelle le Targum. Alors, qu'est-ce que c'est le Targum ? On en a déjà parlé, mais on va le redire. Le Targum est une traduction de la Bible hébraïque en araméen. En fait, il est un petit peu plus tardif que la Septante, mais en fait, la Septante est un Targum. C'est un Targum en hébreu, ça veut dire traduction, tout simplement. La Septante est un Targum, c'est-à-dire la Septante traduit le texte hébreu en grec, le Targum traduit le texte hébreu en araméen. Tout simplement, il est un peu plus tardif, il est au tournant du 1er et 2e siècle de notre ère. Alors, je vais juste vous donner les différences avec le texte qu'on connaît. En chemin, l'âme du peuple fut affligée. Le peuple parla contre la parole du Seigneur. Donc, c'est plus contre le Seigneur lui-même, mais contre sa parole que le peuple parle. La parole, le verbe. Et ils murmurèrent contre Moïse, pourquoi tu nous as fait manger, monter, etc. A ce moment-là, une voix céleste sort et se fit entendre jusque dans les hauteurs. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une glose du Targum. C'est-à-dire que le Targum est non seulement une traduction, mais c'est une traduction interprétative. Donc, il y a des versets qui sont ajoutés. Venez, voyez toutes les créatures. Venez, écoutez tous les fils de la chair. Autrefois, j'ai maudit le serpent. Donc c'est Dieu qui parle. J'ai maudit le serpent et lui ai dit ta poussière sera ta nourriture. J'ai fait remonter mon peuple du pays d'Égypte et j'ai fait descendre pour eux la manne du ciel. J'ai fait monter pour eux les puits de l'abîme et pour eux j'ai transporté les cailles de la mer. Et mon peuple s'est mis à murmurer devant moi au sujet de la manne qui serait un aliment trop maigre. Que vienne donc le serpent ? Donc il est aussi au singulier ici. Que vienne donc le serpent qui n'a pas murmuré à cause de sa nourriture et qu'il domine sur le peuple qui a murmuré à cause de sa nourriture. Et c'est pourquoi le Seigneur lança contre le peuple les serpents brûlants etc. Qu'est-ce que fait le Targum en Araméen ? Il dit ce serpent je l'ai maudit le serpent de la Genèse je l'ai maudit je lui ai condamné à manger de la poussière tous les jours de sa vie et il n'a pas murmuré contre sa nourriture et mon peuple murmure contre sa nourriture que je lui envoie la manne et l'écaille voyez le parallèle c'est passionnant comme parallèle. Donc il se repent nous avons péché contre la parole du Seigneur Moïse pria le Seigneur dit à Moïse fais-toi un serpent des rangs et alors là c'est très intéressant au lieu de dire place-le sur une enseigne ou sur une hampe il dit place-le dans un endroit élevé alors là il faudrait vraiment faire toute une analyse par exemple des mots et je sais que c'est très bien traduit donc il n'y a pas de doute je n'ai pas pu tout vérifier parce que ça va prendre déjà beaucoup de temps mais il serait intéressant de vérifier chaque mot élevé Moïse vit un serpent des rangs et le plaça dans un endroit élevé écoutez bien ce mot élevé et si le serpent mordait quelqu'un celui-ci tournait le regard dans le serpent des rangs et il restait en vie dans le deuxième targoum il y a deux targoum enfin il y a plein d'autres targoum mais il y en a un autre qui dit qu'il dirige son coeur vers le nom de la parole du Seigneur et s'il dirige son coeur vers le nom de la parole du Seigneur il restait en vie c'était des petites nuances mais on pourrait beaucoup aussi le nom donc toutes ces nuances sont très proches de notre approche chrétienne à nous c'est pour ça que c'est très intéressant alors c'est pas fini parce qu'ensuite donc la vie avance et puis il y a d'autres interprétations qui arrivent et une interprétation majeure est celle d'un midrash de la tradition juive qui s'appelle la Mechilta la Mechilta c'est un midrash du 3ème siècle donc il est contemporain de Saint-Irénée enfin Saint-Irénée c'est plutôt 2ème mais Origène Origène à peu près c'est à peu près contemporain de la Mechilta et la Mechilta fait un autre lien donc on a vu un premier lien les serpents avec Pharaon et les mouches les moustiques toutes les petites bêtes là il y a même eu des grenouilles après les plaies ici il fait un autre lien alors vous allez me dire si vous allez trouver ce lien quand Moïse levait les mains Israël l'emporta maintenant les mains de Moïse renforcent-elles Israël ou brisent-elles Amalek ? est-ce que le passage du livre de l'Exode vous sonne aux oreilles ? ça qui est dans les zones ? c'est pas le passage dans la rouge non ça qui est dans les zones mais je sais c'est dans les zones oui tout à fait très bien c'est dans les zones alors je pense que chapitre 17 je ne vais pas vérifier mais je pense que c'est ça c'est normalement Exode ça doit être le chapitre 17 voilà chapitre 17 ils arrivent près d'un cours d'eau et le peuple mourait de soif et le Seigneur les mis à l'épreuve parce que le peuple avait dit mais le Seigneur il est au milieu de nous oui ou non ? le peuple avait râlé de la même manière ce qui est très important c'est que toutes ces interprétations nous montrent comment lire la Bible il faut qu'on fasse des liens sans arrêt les Amalécites donc les descendants d'Amalèque survinrent combattirent contre Israël et Moïse dit alors à Josué choisis-toi des hommes tu restes dans la plaine maintenant ça va vous revenir tu vas combattre Amalèque moi je monte dans la montagne j'ai Our d'un côté et Aaron de l'autre et Moïse passe sa journée les mains tendues voilà et Our et Aaron soutiennent pour ce qui est et quand Our et Aaron sont fatigués les mains de Moïse tombent et à ce moment là dans la plaine la bataille est en train de perdre se perdent enfin Israël est en train de perdre et dès que tout le monde reprend de l'élan et que les bras de Moïse sont de nouveau en l'air alors la bataille la bataille dans la plaine gagne Amalèque et finalement Amalèque est évidemment maîtrisé Amalèque pour les pères de l'église comme pour les rabbins c'est une des c'est une des figurations du mal absolu c'est le mal absolu c'est le mal absolu c'est le Satan si vous voulez pour nous on dirait comme ça les pères de l'église ils disent c'est vraiment le diable donc c'est le mal absolu mais pour les rabbins aussi c'est vraiment le mal absolu et donc battre Amalèque c'est très important parce que c'est ce mal absolu et qui bat Amalèque c'est Josué vous savez que Josué il s'appelle Yeshua c'est à dire qu'il a le même nom que Jésus et les pères s'en donnent un cœur joie aussi c'est Jésus qui gagne c'est Jésus qui gagne la bataille dans la plaine contre le démon oui évidemment ça on est tous d'accord mais avant que Jésus gagne dans la plaine le démon c'est quand même Josué alors qu'il y a d'abord l'histoire et ensuite il y a l'interprétation de l'histoire c'est bien de garder aussi l'histoire concrète d'Amalèque qui a été défait par les fils d'Israël grâce à Moïse qui avait les bras en l'air de croix en forme de croix et Josué Josué et Jésus qui lui étaient en acte le soldat battre Amalèque donc l'Amérita je reviens l'Amérita 3ème siècle un midrash juif dit donc tant que Moïse avait les mains au ciel Israël ça renforça Israël mais sinon Israël était en train de perdre chaque fois que Moïse levait sa main vers le ciel ils ceux qui étaient dans la plaine la regardaient et affermissaient leur foi en celui qui avait commandé à Moïse de faire ainsi et le Saint béni soit-il accomplissait pour eux des miracles et des actes puissants de même de même là il y a le lien nombre 21.8 fais-toi un saraf un brûlant comment un serpent donnerait-il la mort ou ferait-il vivre ? pose la question de midrash au contraire cela signifie que lorsque Moïse le faisait élever le serpent brûlant pareil c'est le mot élever le serpent brûlant Israël le regardait et croyait en celui qui a commandé à Moïse de le faire et le Saint béni soit-il faisait pour eux des guérisons des guérisons de même et le sang sera pour vous comme un signe je ne sais pas si vous voyez c'est quoi le sang sera pour vous comme un signe ça rappelle quoi ? vous voyez qu'il faut bien connaître sa Bible c'était le signe sur les maisons et sur les montants sur les montants des maisons au moment de la Pâque quand l'ange exterminateur devait exterminer tous les premiers-nés des fils des jésitiens et passer au-dessus des maisons des fils d'Israël parce qu'ils avaient mis le signe du sang vous voyez c'est très concis on a juste cette phrase le sang sera pour vous comme un signe alors on n'a rien de plus vous voyez il faut il faut que le cerveau ils fonctionnent vite maintenant comment le sang peut-il affecter un ange ou Israël donc la morsure comment ça peut le serpent est-ce que ça peut vraiment donner la mort ou la vie le sang est-ce que ça peut toucher Israël au contraire quand Israël a fait cela et a placé le sang sur leur porte le Saint bénisse va-t-il à mes pitiés d'eux et le Seigneur sautera par-dessus la porte ils sautent les maisons pour aller dans les maisons des Égyptiens Rabbi Eliezer dit quelle est l'intention et Israël deviendra fort ou Amalek deviendra fort donc on revient au premier passage d'Amalek chaque fois que Moïse levait les mains vers le ciel Israël se renforçait dans les paroles de la Torah qui était destinée à être donnée par ses mains et chaque fois qu'il baissait les mains Israël s'affaiblissait dans les paroles de la Torah qui était destinée à être donnée par ses mains alors à quoi tout ça ça nous sert c'est que tous ces liens toute la tradition chrétienne va tout rassembler et je pense que c'est ça qui est important alors est-ce que j'en ai fini avec la tradition juive oui je pense que j'ai dit à peu près l'essentiel les sources juives alors maintenant qu'est-ce que disent les pères alors les plus anciens qui parlent de ce sujet sont Justin Martyr et l'épître à Barnabé l'épître de Barnabé l'épître de Barnabé fin 1er siècle début 2e siècle presque un tout petit peu après je pense mais presque contemporain de la deuxième épître de Pierre qui est dans notre Nouveau Testament vous voyez on est très proche alors qu'Israël succombait Moïse fait une préfiguration de Jésus Jésus Josué entendez bien Josué montrant qu'il devait souffrir et que c'est lui qui donnerait la vie lui qu'on croirait mort sur un signe je vous ai dit tout à l'heure que le nès c'était un miracle et on n'a pas arrêté de parler de signe dans toute la tradition juive et ici en grec c'est Séméion et Séméion ça veut dire l'étendard et c'est aussi le signe et le signe que ce soit dans les évangiles synoptiques et particulièrement en Saint Jean c'est quoi le signe ? c'est le miracle en Saint Jean vous ne trouverez jamais le mot miracle jamais dans les traductions peut-être mais pas en grec vous trouverez toujours Séméia les signes ou Séméion le signe en effet le Seigneur pousse toutes sortes de serpents à les mordre et ils mourraient et c'est bien le serpent qui fut pour Ève l'instrument de la désobéissance ainsi voulait-il les convaincre que c'est à cause de leur désobéissance qu'ils seraient livrés à la détresse et à la mort finalement Moïse lui qui pourtant avait donné cet ordre vous n'aurez aucune image fondue ou gravée pour en faire votre Dieu en fait lui-même une pour montrer une préfiguration de Jésus Moïse fait donc un serpent des reins l'explose à la vue de tous convoque le peuple par proclamation et quand ils furent rassemblés et suppliés pour intercéder pour leur guérison et Moïse leur répondit lorsque l'un d'entre vous sera mordu qu'il vienne au serpent fixé au bois donc non seulement il doit le regarder mais il doit venir et soit plein d'espérance ayant cette foi que le serpent bien que mort peut donner la vie alors même il sera sauvé ainsi firent-ils Justin alors Justin il va encore plus loin alors Justin fait le lien entre tous ces textes un peu comme le Midrash au temps où les Israélites traversaient le désert après la sortie d'Egypte ils furent assaillis par des animaux venimeux des vipères des aspics des serpents de tous genres qui dévoraient le peuple alors Moïse par l'inspiration de Dieu et d'après ses ordres donc ça c'est très important parce que Moïse il obéit à Dieu on est tout le temps dans le problème obéir-désobéir pris de l'airain pris de l'airain écoutez bien il en fit une croix il en fit une croix c'est la première fois qu'a paru le monde l'ayant placé sur le tabernacle dit au peuple regardez ce signe et croyez et par lui vous serez sauvés et tous les serpents périrent les serpents périrent et le peuple fut sauvé alors Justin vous savez il a écrit deux enfin trois ouvrages mais surtout deux et dans son ouvrage principal qui s'appelle Le dialogue avec Trifon il en parle à trois reprises de cet épisode donc on ne va pas tourner parce que c'est long mais il y revient sans arrêt cet épisode donc ça veut dire que ça le travaille et à chaque fois il donne des interprétations un peu plus subtiles un peu plus fins Amalek se trouvait vaincu le plus fort le plus fort c'est à dire le peuple d'Israël était donc gagné pouvait donc gagner par la force de la croix ce n'est pas parce que Moïse priait ainsi que le peuple gagnait l'avantage mais parce que tandis qu'en tête du combat était le nom de Jésus Jésus Josué lui-même représentait lui-même Moïse représentait le signe de la croix et on en parle tout le temps dans les offices et notamment dans l'office du 14 septembre et Moïse était assis sur une pierre nous dit Justin personne n'a jamais plus prié comme Moïse assis sur une pierre ça n'est jamais plus arrivé après mais la pierre je l'ai montré elle a aussi une signification symbolique par rapport au Christ puisque le Christ dit qu'il est la pierre angulaire Justin revient sur l'idée que normalement Moïse n'aurait jamais dû faire un serpent des reins parce que c'était interdit de représenter et entre parenthèses je n'ai pas eu l'occasion de vous le dire mais les rabbins eux-mêmes avaient déjà posé la question mais comment ça se fait que Dieu demande à Moïse de représenter un serpent alors que c'est interdit de représenter toutes les représentations étaient interdites donc Dieu lui-même demande à Moïse de transgresser la loi que Dieu a donnée donc Justin il a cette interprétation il la connaît donc Dieu qui prescrivait de ne faire absolument aucune image ni de choses du ciel ni des choses de la terre c'est lui qui a demandé à Moïse de fabriquer ce serpent et de le dresser sur un signe et ce signe Séméion par lequel étaient sauvés ceux que les serpents avaient mordus ne serait-il pas coupable d'injustice Moïse ? c'est ce que j'ai dit il proclamait un mystère d'une part qu'il détruirait la puissance du serpent qui avait mis en oeuvre la transgression d'Adam d'autre part le salut pour ceux qui croient en celui qui par ce signe c'est-à-dire la croix devait mourir des morsures du serpent à savoir les actions mauvaises les idolatries et toutes les injustices or ils étaient sauvés quand ils gardaient sur lui sur lui les yeux fixés pensera-t-on alors dans ces circonstances le peuple dut son salut au serpent lui dont j'ai déjà dit que Dieu l'a maudit on doit son salut à un serpent ne nous faut-il pas rapporter ce signe à l'image de Jésus crucifié puisque c'est encore Moïse par l'extension de ses mains et avec lui celui qui avait reçu le surnom de Jésus qui opérait la victoire par la victoire de votre peuple dernière chose et après on va faire une petite récapitulation Irénée d'Olyon fin du deuxième siècle un petit peu plus tard que Justin il a deux phrases et on voit que Irénée il a condensé tout ce que je vous dis en deux phrases le premier né des morts donc tout de suite lui il vit le Christ tout de suite le premier né des morts l'initiateur de la vie de Dieu celui qui par l'extension de ses mains détruisait Amalek vous voyez vous y êtes et moyennant la foi en lui vivifiez l'homme en le guérissant de la blessure du serpent alors maintenant on va récapituler tout ça et comment on va le récapituler avec l'évangile de Jean au chapitre 3 et aussi avec les offices du 14 septembre alors regardons déjà le chapitre 3 donc vous savez le chapitre 3 de l'évangile de Jean c'est le c'est principalement ça occupe les trois quarts du chapitre la rencontre de Jésus avec Nicodème et souvenez-vous Nicodème c'est un très grand érudit c'est un maître en Israël c'est un pharisien de grand renom il connaît il connaît ses lettres on pourrait dire il connaît sa Torah et je ne sais pas si vous vous souvenez mais il disait il est arrivé en 10 ans Nicodème à Jésus nous savons que tu viens de la part de Dieu personne ne peut faire les signes que tu fais si Dieu n'est pas avec donc vous sentez comme c'est important de faire très attention aux mots c'est pas pour rien que ces mots reviennent dans ces différents textes qui ont l'air de n'avoir rien à voir mais ils ont tout à voir parce que dès qu'on creuse un peu voilà on est dans une on est dans la même harmonie et cohérence d'exégèse alors après il y a l'idée de la naissance d'en haut donc on est un peu je te le dis dit Jésus si vous ne croyez pas quand je dis les choses de la terre comment croirez-vous quand je vous dirai les choses du ciel nul n'est monté au ciel hormis celui qui est descendu du ciel le fils de l'homme comme Moïse éleva élevé comme Moïse éleva le serpent dans le désert ainsi faut-il que soit élevé le fils de l'homme afin que quiconque croit ait par lui la vie éternelle car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque par lui ne perde pas ne se perde pas mais a la vie éternelle donc le but qu'est-ce que c'est c'est non seulement de ne pas être mordu par le serpent du murmure de la médisance de la calomnie ou tout ce qu'on veut et de vivre parce qu'on croit en la parole de Dieu qui demande à Moïse de dresser un serpent de la maîtrise de soi mais le but c'est la vie éternelle et que ce symbole ce signe du serpent dans le désert de la maîtrise de soi qui est dans un métal dur qui ne file plus entre vos mains on pourrait dire qu'on peut maîtriser et qui en plus sur un signe sur une hampe sur un nes c'est le signe du fils de l'homme qui sera élevé c'est Jésus lui-même qui le dit qui sera élevé dans le désert afin que tout le monde ait la vie pas seulement la vie d'ici mais la vie éternelle et vous savez que tous les pères de l'église vont évidemment vont évidemment comprendre ce signe de Moïse qui élève le serpent dans le désert à cause de cette parole de Jésus comme le signe de la croix comme le signe de la croix parce que c'est quand même une allusion tout à fait et vous savez que dans l'évangile de Jean si ma mémoire est bonne c'est au chapitre 12 Jésus je pense il en reparle voilà chapitre 12 verset 31 c'est maintenant le jugement de ce monde maintenant le prince de ce monde va être jeté dehors le prince de ce monde Amalek et moi une fois élevé de terre c'est toujours le même mot j'attirerai tous les hommes à moi il signifiait par là de quelle mort il allait mourir c'est très très clair alors j'avais mis de côté quelques stichères du 14 septembre c'est aussi pour ça que je voulais faire ça aujourd'hui avec vous parce que le 14 septembre est la dernière des fêtes des 12 grandes fêtes que nous avons fêtées même si ça fait déjà trois semaines et que nous avons fêtées avant la prochaine grande fête qui sera le 21 novembre donc dans les vèpres dans le doxa des vèpres venez toutes les nations adorant le bois béni par lequel s'est réalisée la justice éternelle celui qui par le bois trompa Adam donc là on n'est plus entre un serpent dans le désert qui trompe les fils d'Israël et le serpent de Ève qui trompe Ève on est de bois à bois donc le bois c'est-à-dire l'arbre du jardin qui a trompé par les beaux fruits qu'il portait Adam le premier père donc qui trompa Adam le premier père il est lui-même joué par la croix le sang de Dieu dissout le venin du serpent et on a fait tout à l'heure le lien entre Amalek les signes du sang sur le lenteau des maisons des égyptiens tout ça pour mettre ensemble le sang de Dieu dissout le venant du serpent la malédiction d'une juste condamnation est annulée quand une injuste sentence condamne le juste il convenait que le bois fut guéri par le bois le mauvais bois de l'arbre d'Éden soit guéri par le bois de la croix salut croix précieuse dans les apostiches des veines guide des aveugles médecins des malades résurrection de tous les morts c'est toi qui nous as relevé de la corruption où nous étions tombés par toi nous les mortels nous avons été divinisés et le diable complètement terrassés on le chante tous les 14 septembre en ce jour nous te contemplons élevé par la main des évêques donc c'est toujours la même donc quand on fête cette fête du 14 septembre c'est tout ça en fait qu'il nous faudrait reconnecter parce que les saints-pères tout ça ils connaissent par cœur c'est nous qui ne connaissons pas bien le divin tout ça est présent toute cette histoire parce que l'économie divine elle commence dès l'origine et puis elle nous emmène jusqu'à la croix et la résurrection et à l'escatone donc si on ramasse toute l'économie divine comme dit Saint-Irénée de Lyon qu'on récapitule et bien ça donne une épaisseur au mystère c'est par toi qu'a cessé la corruption et qu'a fleuri l'incorruptibilité nous avons été divinisés le diable complètement terrassé nous te contemplons élevé par les mains des évêques celui qui fut élevé sur toi et nous prosternant devant toi nous puisons en abondance la grande miséricorde Promis Tichère Moïse figura clairement en sa propre personne le symbole de la passion en se tenant parmi les prêtres les mains étendues en forme de croix vous voyez dans notre propre office on a tous on a toutes ces réminiscences qui sont dans les textes des traditions hébreux et grec il attacha le dragon rampant et détruisit ainsi à la face de tous la calamité étrange merveille l'arbre vivifrant la croix très sainte est manifestée en ce jour élevé jusqu'aux cieux toutes les extrémités de la terre la glorifient tous les démons sont dans la terreur par elle au Christ sauve nos âmes toi le seul miséricordieux bon je vous ai assez accablé je crois j'espère que c'est pas trop voilà vous voyez tous ces textes on les met ensemble et en fait c'est ça qui est important dans notre tradition chrétienne je pense que c'est ça qu'il faut bien c'est que plus on va causer la première alliance plus on va donner de l'épaisseur au mystère et que si on croit et on y croit que le Christ est verbe de Dieu de toute éternité de toute éternité et qu'il prépare de toute éternité son incarnation et qu'il prépare que de toute éternité son économie divine est en route toutes ces étapes sont des étapes majeures sont des étapes majeures pour nous conduire là où nous sommes aujourd'hui et nous conduire jusqu'à la fin du temps et c'est ça qui est très important il y a quelque chose qui m'a surpris je vous avais dit et je l'ai d'ailleurs quasi appris aujourd'hui que dans le judaïsme qui est donc la première religion du livre il est interdit de représenter l'image de Dieu dans l'islam qui est la religion du livre la plus récente c'est interdit et ô combien alors comment se fait-il que dans la chrétienté qui est la religion entre les deux on soit entouré d'images du Christ de la Vierge et des saints donc ça c'est toute la question de l'iconographie dans notre église qui est évidemment fondamentale alors d'abord je t'invite à aller voir sur le site du Vicariat les trois vidéos d'Hélène Bléré qui explique ça très bien donc elle a trois vidéos exceptionnelles là-dessus elle explique pourquoi premièrement c'est totalement et deuxièmement pourquoi c'est fondamental oui bon ça c'est fondamental je ne peux pas développer comme ça en cinq minutes d'accord mais ce que je peux dire c'est que ni l'islam ni le judaïsme n'a reçu la révélation du Dieu incarné du Dieu incarné c'est l'incarnation qui rend Dieu homme et qui fait que dans son humanité on ne représente pas Dieu le Père on ne représente pas l'Esprit Saint avec une colombe c'est un symbole on ne représente pas ce qui n'a pas d'incarnation c'est interdit c'est même interdit pour nous on représente le Christ et les saints parce qu'ils sont incarnés c'est des hommes de chair et d'os c'est l'incarnation qui fait qu'on peut représenter mais si on n'avait pas cette révélation on n'aurait pas de représentation c'est pas fait très bon bon elle est un peu courte parce qu'il y aurait beaucoup à dire oui alors oui je voulais savoir quel est le symbole du métal dans l'Ancien Testament parce que je vais vous dire pourquoi ce qui nous est venu en vous écoutant je trouvais ça très très beau tous ces éclairages et dans tous ces éclairages il me manque à moi un truc le bois et le Christ sont vivants le métal c'est quelque chose d'inerte alors comment faire le parallèle entre les deux alors moi ce que je comprends en tout cas à partir en tout cas de la Bible en hébreu parce que comme vous avez vu la Bible grecque est un tout petit peu différent au départ il n'est pas question de métal fais-toi un saraf fais-toi un brûlant il n'y a pas plus vivant qu'un brûlant surtout surtout que pour nous Séraphime quand même très vivant et ensuite à la fin du texte il devient un arache à nez rocher c'est-à-dire un serpent de bronze au dérain dans un métal très dur très fixe et je pense je pense que c'est c'est l'idée enfin moi c'est ce que je peux comprendre comme ça et ça serait intéressant de voir si d'autres pères plus tard après dans la vie de l'église étudient ça mais je ne suis pas sûre moi c'est comme ça que je le comprendrais si je devais faire un commentaire en église sous le contrôle du prêtre il pleut ce serait de dire fais-toi un saraf c'est-à-dire fais-toi un vivant fais-toi un brûlant fais-toi un brûlant de divinité enfin bon et après quelque part il se transforme et il devient du métal très dur parce qu'il faut montrer à ce peuple qu'est-ce que c'est la maîtrise de soi oui mais dans la maîtrise de soi c'est pareil il y a quelque chose du vivant qui disparaît oui mais sur le plan symbolique sur le plan symbolique sur le plan psyché humaine on voit bien que la dispersion dans tous les sens le manque de maîtrise c'est un espèce de truc qui va dans tous les côtés alors que la maîtrise de soi c'est quelque chose qui se rassemble dans quelque chose qui ne bouge plus c'est cette idée si ça ne bouge plus c'est que ça ne vit plus c'est pas sûr c'est pas sûr parce qu'on peut faire aussi alors après on est dans les choses plus humaines on est d'accord après il faut bien le discerner on est bien d'accord mais je pense que c'est l'idée c'est l'idée par exemple dans la prière on peut être immodule on est très vivant c'est l'idée de l'intériorité moi c'est comme ça que je comprends c'est l'idée d'une intériorité qui est apparemment maîtrisée et ne bouge plus mais en fait il y a du dans il y a de la vie ça serait une interprétation mais c'est la mienne on peut tout à fait ne pas être d'accord il n'est pas précisé les métalles qui sont plus mou que d'autres il n'y a pas l'épaisseur on n'est pas précisé alors après le métal c'est à dire que là il faudrait faire tout un travail sur le métal par rapport à la souplesse oui tout à fait et puis il faudrait je n'ai pas beaucoup approfondi les rochettes ni le mot bronze en grec voilà il faudrait mais voyez le temps qu'il faut déjà pour ça c'est des heures et des heures donc voilà s'il faut le plus chez Chatemont surtout aller voir dans les différentes langues c'est les reins qui peut-être être intéressant les reins les reins le métal peut-être metabolisé par les reins parce que c'est assez légendaire peut-être les reins doivent avoir des propriétés qui pourraient nous donner une réponse on pourrait étudier reviens-nous la semaine prochaine on nous a étudié les reins mais ce qui est intéressant c'est qu'on dit toujours la croix notre croix la croix qu'on porte c'est la croix de nos péchés et en fait le serpent nous on porte en tant qu'humanité cette croix cette croix du serpent qui nous a qui a influencé et c'est notre croix le serpent déjà alors je ne sais pas si on pourrait dire comme ça je ne sais pas si on pourrait dire comme ça sur le plan théologique ce que je dirais moi c'est que c'est à cause du serpent ce n'est pas à cause du serpent lui-même c'est à cause de la désobéissance c'est à dire c'est à cause de la perte de confiance en la parole divine qui fait qu'il y a une désobéissance et qu'on écoute la parole d'un serpent c'est à dire de quelqu'un qui nous vaut du mal en fait et c'est après que la croix arrive c'est à partir du moment où il y a il y a désobéissance et qu'il y a donc une rupture de relation avec Dieu parce qu'on a la confiance a été perdue à ce moment là à cause de cette confiance perdue on tombe dans le monde déchu et là il y a la croix ce qui est vraiment en parallèle avec en fait les les israéliens qui avaient perdu confiance en Dieu par exemple dans le pouvoir de la mâme les israélites les israélites oui parce que ils avaient perdu la confiance en la mâne ils ne sont pas réjouis justement et c'est un peu le même c'est un peu le même feeling et c'est pour ça que leur repentir et d'ailleurs on le note à plusieurs endroits est très important parce que c'est uniquement avec le repentir qu'on a la guérison mais ça on le sait tous on le sait tous parce que nous on le pratique en église en allant voir le prêtre en déposant tout le monde le pouvoir du repentir c'est énorme c'est énorme ce qui n'est pas d'ailleurs arrivé dans le cas de Ève et Adam il n'y a pas vraiment eu de repentir sauf qu'il y en a eu après il y en a eu après mais il y en a eu après après en tout cas sa siloine il parle des larmes d'Adam alors toutes les larmes de son corps en pauvre c'est moi ça me fait penser à la sédille parce qu'en fait quand on n'a plus confiance en Dieu on tombe dans cette espèce de jérémiade voilà je n'ai pas ce que je veux je n'ai pas oui tout à fait et ça c'est par la prière de Saint-Ephraim justement on demande bien d'être gardé de cette sédille c'est la suite à passer ce qu'on vit au quotidien c'est à dire qu'en fait moi j'écoute beaucoup les talks du monastère Saint-Jean-Baptiste dans le thème de l'exex tous les dimanche soir ils font des talks extraordinaires et ce qui revient sans arrêt ça fait bientôt un an maintenant qu'ils font des talks ce qui revient sans arrêt c'est le repentir et la gratitude à chaque fois qu'on ne va pas bien à chaque fois qu'on a des bonnes raisons de se plaindre on est malade on a perdu un proche enfin je veux dire on a toujours des bonnes raisons de se plaindre entrer dans la gratitude repentir à la gratitude mais c'est vachement dur c'est vachement dur mais c'est là où on voit qu'on est dans le monde déchu c'est à dire que si on n'y arrive pas c'est que vraiment on est des grands pécheurs parce qu'on devrait être heureux de tout ce qu'on a tout le temps et quand tout va bien on ne pense même pas à Dieu on trouve que c'est normal mais non c'est pas normal c'est inouï tout ce que le Seigneur nous donne est-ce qu'on utilise dans les textes français aussi le mot pour la croix arbre parce que dans les textes américains il y en a beaucoup l'arbre de la croix sans arrêt l'arbre de la croix sans arrêt tous les offices de la semaine sainte oui c'était juste une petite image quand vous parlez de la gratitude il se trouve que j'ai eu à lire des trois choses sur le bien-être des choses qui ne sont pas critiques à côté de l'enseignement du Christ et comment être heureux justement il parle de la gratitude ils ne disent pas la gratitude mais voilà remercier pour ce que l'on a chaque jour et j'ai trouvé ça très intéressant de voir que même les non-chrétiens parlent de ça voilà c'est vrai alors ce qui est intéressant effectivement c'est que bon il y a plein de bonnes choses partout mais ne nous laissons pas comment dire ne nous laissons pas séduire par un langage très voilà très séduiteur comme ça parce que c'est bien de parler de la gratitude mais qui on remercie voilà c'est ça et le plus important pour moi c'est la relation être dans la gratitude mais avec quelqu'un c'est ça c'est quelqu'un qui nous qui nous sert sur un plateau tous les jours de notre vie les plus belles choses du monde et ce quelqu'un il y a une relation c'est pas une gratitude comme ça en l'air moi ça marche pas j'ai souvent entendu ça de les gens vous dire il faut être reconnaissant oui mais juste mais c'est quoi être reconnaissant oui c'est ça on vit vrai on vit actuel on remercie quelqu'un on ne dit pas merci bien sûr il y a vraiment des paradoxes sur le terme élevé parce qu'on élève aussi Jésus on l'a élevé sur la croix oui c'est ce que j'ai montré oui aussi donc mais alors il y a tout un il y a tout un des interprétations aussi qui se disent et qui se font qui disent que le Christ élevé sur la croix c'est déjà le premier étage du Christ élevé dans l'ascension oui élevé vers le Père oui oui c'est ça pourquoi parce que comme la montagne il est allé sur la montagne il n'est pas resté dans la plaine il ne s'est pas mis il a été sur la montagne et si bien sûr on le voit oui et s'il n'y a pas de croix il n'y a pas de mort s'il n'y a pas de mort il n'y a pas de résurrection il n'y a pas d'ascension voilà donc c'est bien le passage oui c'est ça justement souvent dans l'évangile on dit Jésus va dans un endroit élevé pour prier oui c'est ça oui tout le temps c'est ça sur la montagne même quelque chose la montagne n'est pas située mais on parle d'un endroit élevé et alors ce qui est très important c'est que l'idée d'élever c'est l'idée de ressusciter aussi bien sûr lève-toi à la fille voilà le mot le mot Anastasie c'est se lever être ressuscité en grec et en hébreu pareil koum t'as l'idée à koum lève-toi non c'est vrai que c'est intéressant que ça passe tout d'un coup avec Justin qui est aussi quand même un apologiste que ça passe d'un métal à la croix lui il n'a pas hésité ah bah lui il n'a pas hésité c'est très tolant mais c'est assez intéressant parce que c'est vraiment du décryptage je veux dire de l'interprétation extensive je veux dire mais ce qui est intéressant c'est que toute l'église s'en est saisi c'est à dire que c'est maintenant une interprétation ecclésiale je veux dire on a même presque du mal à penser autrement tellement tellement on est entré dans cette interprétation de Justin et des autres tous les pères ont suivi parce que les pères auraient pu ne pas suivre ça en disant bon nous on va dire autre chose tous les pères ont suivi cette ligne mais quelque part quand on dit le repentir c'est pas seulement d'être venu et de dire ah bah oui on a péché le repentir il est aussi de se tourner de se tourner vers donc cette croix ou ce serpent ou des reins je sais pas quoi mais de se tourner vers lui pour lui demander de l'aide pour pas être pour pas être donc c'est pas un repentir mais c'est comme une soumission on dit on reconnait qu'il y a quelqu'un de supérieur à nous qui peut nous sauver il suffit de le regarder alors évidemment ne tourne pas ma face tu vois toujours pas ça m'afface de moi tu vois et de moi je le vois un peu comme ça aussi c'est que dans ce geste de soumission à Dieu il regarde cette alors cette croix ou cette chose en erreur qu'il faudrait oui oui tout à l'heure vous parliez signe l'étendard l'étendard est miracle oui et quand on dit quand on dit on chante les étendards du roi ça lance quand il y a pas il y a un chant il y a un chant à la ça je vais pas c'est je crois que c'est le vendredi saint il me semble bien on parle des étendards c'est drôle moi je l'ai pas moi ça alors ce qu'il faudrait là c'est voir le grec il faudrait voir le grec il faudrait voir le grec parce que moi je l'ai pas ça dans l'oreille donc si ça se trouve c'est pas le mot c'est une traduction mais qu'on pourrait traduire autrement je l'ai pas dans l'oreille je crois que c'est le vendredi saint c'est possible là je suis désolée pourtant l'oreille saint je connais bien est-ce que tu veux bien donner les coordonnées pour Justin s'il te plaît alors Justin c'est le dialogue avec Trifon alors il est très long je vais vous donner les chapitres donc il en parle à trois reprises chapitre 90 4 à 91 1 chapitre 94 1 et chapitres 112 1, 2 et 3 alors dialogue avec Trifon dialogue avec Trifon tout est alors le meilleur Trifon Trifon c'est un juif T-R-Y-P-H-O-N je connais comme le professeur Trifon Tournesol et comme le moine Trifon de Antoine Rator et le meilleur traduction de Justin c'est Philippe Bobichon il est en PDF gratuit sur internet vous pouvez le et c'est la meilleure traduction il l'a mis en grec et en français comme ça on peut tout vérifier Bobichon comme ça se prononce bon allez je vous ai assez fatigué merci 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 Merci.